coucou on est dimanche soir alors j'ai un tout homme qui est un petit peu plus calme comme les enfants sont pas là julie bah comme d'habitude en adore ça va ma croisse oui tu pèles un petit peu j'ai dit donc pour ce soir c'est un hamburger je l'avais eu frais frais fabriqué à valenciennes chez leclerc en tout goût to go je l'avais congelé il y a un mois deux mois et là je l'ai repassé au four et ça c'est ce qui me restait genre un peu de pommes croquettes quoi voilà donc bah bon app et puis je vous retrouve demain bisous coucou on est lundi matin lundi 19 août 10h16 donc les enfants sont bien repartis hier comme prévu après le goûter je suis encore très fatigué mais bon voilà vous avez été plusieurs à me dire que vous aussi vous êtes fort fatigué en ce moment c'est probablement le temps ouais bon ce matin j'ai été faire des courses pardon j'ai un petit rhume en plus parce que bah les enfants reviennent demain les vacances c'est pas fini il reste deux semaines et que j'ai encore des choses mais ça commence à bien se vider quand même bah oui ça mange ces petites choses là donc j'ai refait pas mal de courses quand même alors je suis allée d'abord à lidl j'ai pris le prospectus de la semaine à venir et celui de la semaine suivante elle a ça me fait un petit peu de lecture puis après ça donne des bons plans comme l'eau par exemple je vais vous montrer donc j'ai pris un surgelé je pense que les enfants vont être content j'ai pris ça c'est dans la semaine l'eau qui se termine demain voilà non je suis un petit peu ailleurs parce que j'ai quand même laissé tom pendant plus d'une heure et j'espère qu'il a pas hurlé je serai vite au courant ainsi si jamais je leur parlerai après toute façon donc voilà j'en prends jamais parce que d'habitude c'est par trois et vu qu'on est quatre je vais pas acheter deux boîtes et là il y avait une offre c'était par quatre daily pocket ce comme des pizzas burger près en deux minutes au micro ordres voilà je les remets là j'arrangera après si j'ai pas me lever là tout de suite donc les daily pocket 3 19 ensuite les petits légumes comme d'habitude la salade coeur de laitue à je crois 99 centimes bon ça sera dans le désordre à ça c'est pour moi pour me dépanner quand je suis toute seule ils sont très bons de cordon bleu de poulet fromage fondu alimentaire ils sont à 1,49 euros j'ai plus beaucoup de biscuits mais j'avais pas d'inspiration là pour les enfants donc pour l'instant demain je vais refaire deux trois cours j'aurais pris ça je reprends jamais j'espère qu'ils aimeront c'est des petites gaufrettes goût vanille il y en a 18 190 grammes et c'était 91 centimes ensuite ça pareil c'était dans l'offre de la semaine qui termine donc demain il y avait une promo sur les feuilletés jambon et mentale voilà vous voyez des fois je prends des crocs ou des friands ou ben là j'ai pris ça donc j'ai pris deux paquets alors 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 feuilletés jambon normalement c'est 2,99 le loup soit 5,98 les deux et là j'ai eu moins à 50 donc 5,98 moins à 50 je vous laisse faire le calcul il y avait aussi une offre sur les bas je crois que la cette semaine c'était la semaine xxl sur les wraps donc ça on aime bien des des wraps froids c'est délicieux peut-être du coup que j'ai ça on fera des des pizzas wraps qui feront eux mêmes ils seront super contents il m'en reste deux en plus bon soit les 12 wraps voilà à 2,59 ensuite j'ai pris une petite boîte de petits pois carottes à 99 centimes j'ai repris comme la dernière fois parce qu'ils sont très bons les carottes râpées par 500 grammes donc ces carottes râpées à la ciboulette à 99 centimes je crois ouais les betteraves à 95 les 500 grammes moi je les adore elles sont délicieuses betteraves rouges à l'échalote je vous ai dit le prix ensuite j'ai repris une grappe de tomates il y en a cinq ouais à alors les tomates à l'état à 1 49 le kilo j'en ai eu pour 92 centimes un concombre à 1 euro 19 voilà bah je vous l'avais dit mais zozo ne mange ni betteraves ni carottes rien à faire il veut pas mais salade tomates concombre il en mange donc c'est pour ça que j'en prends à chaque fois et pour terminer pareil c'était dans l'offre de la semaine et ça m'a trop tenté des cookies aux trois chocolats c'était de acheter un offert donc en fait j'ai c'est 69 centimes la pièce et j'ai payé bas 2 07 moins 69 voilà donc au pire il y en a que trois certes mais j'en mangerai un j'ai juste le sentir va craquer et les enfants en fait j'en donnerai une moitié chaque jour mieux que rien voilà donc c'est tout pour lidl j'en ai eu pour 21 euros 07 je vais peut-être rangé avant de vous montrer la suite parce que je saurais pas les poser j'arrive tout de suite voilà c'est rangé donc ensuite je suis repassé à carrefour mais j'ai pas j'ai pris deux choses en fait j'ai pris un pack d'eau bouteille de 2 litres j'ai pas le tirer à 1,55 à peu près 1,56 et le tlz pour la semaine prochaine ah oui du 24 au 30 80 centimes ensuite à 10 heures je suis repassé à leclerc j'ai fait je l'ai fait hier pour aujourd'hui un petit drive c'est vrai que c'est bien pratique quand c'est des petits drive je vous avais dit c'est pied tout ça redrive piéton sinon c'est un petit peu la galère à tout ramener à sa voiture mais ce qui est bien c'est que c'est là bas en haut si je vais dans le magasin ils ont pas forcément tous les articles parce que comme je vous ai dit c'est un tout petit magasin ça fait genre carrefour city vous voyez mais il n'y a pas de souci avec les drives déjà c'est le même prix et en plus il ramène les articles de valenciennes en fait donc ils prennent au magasin là bas et vous l'avez au drive ici voilà donc j'ai pris ce qui me manquait alors ah oui les prix c'est sur le téléphone pas l'habitude moi avec tout ça donc je voulais dire quand même 1 et je vais mettre ça ça sera plus simple c'est mon petit support de téléphone je vais dans le jardin à temps mêlant d'habitude entre mes jambes alors vous avez le temps au jet allons-y si ça veut bien alors neuf produits j'en ai eu pour 15 euros 74 alors qu'est ce que j'ai pris j'ai repris des toasts parce que là j'en ai plus et les toasts c'est génial c'est à 24 à 24 et à 36 tranches ça c'est super le midi surtout bas vous voyez dans les blogs mais repos du midi souvent c'est à peu près la même chose c'est des petites crudités avec soit un friand voilà où des petits toasts c'est super bon et enfants adorent aussi donc j'en ai repris ensuite bien évidemment parce qu'on est tous des grands fans j'ai repris du chèvre donc le chèvre soignons en forme familiale 300 grammes à 3,020 ensuite j'ai pris des saucisses en éco plus comme ça 10 saucisses de strasbourg à 1,39 euros c'est pour julie et tom ensuite alors j'ai repris des chips brett bon vous aurez les produits fini bientôt on va les faire délicieux les fromages du jour j'ai demandé aux enfants ils aimeraient goûter celle-là chèvre piment d'espelette voilà j'espère ça piquera pas trop on verra bien il ya 125 grammes et c'est 1,28 euros on verra ensuite hier mia m'a demandé des céréales moi je leur donne jamais de céréales ici parce qu'ils en mangent chez leur père c'est ce qui déjeune donc les garçons n'en veulent pas surtout pas ils préfèrent autre chose mais mia m'a dit qu'elle voudrait bien des riz soufflé donc je vais prier des riz soufflé au chocolat c'est en marque repère c'est où il ya 600 grammes et c'est 2 euros 23 désolé j'ai pu ça j'en avais envie on va en manger avec les enfants probablement pour déjeuner pour goûter une barre de marbre et au chocolat en éco plus il ya 600 grammes et c'est 2 euros 39 ensuite il ya plus que trois choses j'ai repris les boissons pour les enfants une bouteille de jeans zéro sucre c'est un litre et demi à 49 centimes pareil marque repère la limonade zéro ça c'est pour leur diabolo grenadine à 59 centimes et pour terminer 1 on n'oublie pas donc lui dit juillet repris ses croquettes alors comme d'habitude purina one spécial système urinaire 450 grammes à 2 euros 73 voilà donc pour les petites courses aujourd'hui c'est tout voilà il va peut-être me manquer de trois petites choses demain on verra donc moi pour le moment je vais vous laisser je vais ranger ça je vais faire manger les animaux je vais changer la litière de luigi je vais secouer tout clic clac j'ai préparé mon fait braise puis je pense que je vous reprendrai tout à l'heure ou sinon demain donc je vous fais des gros bisous on est toujours lardi il est 14h27 je vous reprends un petit peu parce que j'ai envie de parler j'ai besoin et envie de parler je suis angoissée ouais il y avait longtemps me direz vous mais j'ai reçu un un avis de passage de la poste pour une lettre recommandée c'est jamais bon ce genre de choses bah oui il n'y a pas de sonnette dans ce fichu immeuble je vous en reparle après donc comment dire en plus c'est je me suis dit que à première vue peut-être c'était l'une d'entre vous qui préfère m'envoyer un petit courrier en recommandé pour être sûr qu'il arrive mais en regardant bien c'est pas au bon nom en fait moi pour vous mes abonnés je vous donne mon nom de jeune fille et là c'est à mon nom de mariée voilà donc forcément c'est pas vous alors ça me travaillé ça me travaillé je me suis dit je dois encore des sous voilà où le père des enfants je sais pas enfin voyez et bon soit après je suis allée voir ma voisine pour autre chose je devais lui donner quelque chose et en même temps je devais lui demander si tom avait pas aboyé ce matin il n'a pas aboyé pareil on en reparle après et elle me dit ben j'ai reçu le même je dis c'est soit c'est le propriétaire soit c'est un sacré hasard voilà il y a un voisin qui sortait donc elle lui a dit va voir si t'en as eu un aussi il y en a eu un aussi donc c'est le propriétaire alors qu'est ce qu'il va nous dire on verra demain demain il va ici on va avoir logement il va y avoir la queue à la poste demain surtout que c'est écrit à partir de 11 heures voilà alors après selon ses parents parce que ses parents travaillent pour le propriétaire éventuellement ça serait pour une augmentation de loyer je sais pas je n'ai jamais été propriétaire je n'ai jamais eu à envoyer ce genre de courrier mais parce que pour nous dire qu'on doit dégager non il n'y a pas le droit quoi c'est pas c'est pas ça je pense je me fais un sacré souci alors on discutait donc avec la voisine il veut augmenter son loyer pour ses logements pourris mais comme vous le savez tout est pourri ici il n'y a rien qui vaut on en reparlera demain mais moi s'il veut augmenter son loyer je vais lui dire mais je veux pas je veux pas faites des travaux remettez tout à neuf on verra quoi après il peut peut-être nous forcer j'y connais rien mais et puis si vraiment il veut casser les noisettes pour être poli et ben je referais faire un constat de la caff voilà comme j'avais fait avec l'ancien propriétaire que ça avait été bon il ya une vidéo à ce sujet un sur mon logement vous regardez bien bien en arrière dans mes vidéos question sur mon logement je vous réponds tout est dit on verra demain bon du coup je voulais vous parler d'une autre petite chose alors je sais pas si je fais bien de vous parler de ça mais j'ai envie de vous en parler ça va durer longtemps donc de ça voilà du cbd en gouttes alors moi à la base je suis pas pour je suis pas contre je veux pas de polémique là dessus s'il vous plaît parce que moi même je sais pas trop quoi en penser sachant que ça n'a rien à voir avec du avec la fumette vous voyez mais moi personnellement je sais que je suis pas la seule je pense plus jeune j'ai essayé de fumer il y en a ils adorent ça moi c'était pas du tout mon truc quoi j'étais pas bien j'ai déjà essayé quelques fois il ya bien longtemps j'étais pas bien bon ça fait combien de temps j'en ai aucune idée un an deux ans que le cbd est autorisé en vente libre en france voilà et il ya quelques temps bon il ya bien deux mois de ça il ya une lune d'entre vous dont je vais pas dire le nom parce que peut-être elle veut pas qui fait aussi des vidéos qui a parlé de ça et du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour moi pour calmer mes angoisses voilà donc je suis allée au tabac alors il paraît qu'ils en vendent dans les tabac dans les pharmacies ou dans les magasins spécialisés donc à la base je voulais aller dans un magasin spécialisé à valenciennes mais en fait j'ai pas attendu je suis allé au tabac loki au coin 30 balle à 30 euros le petit flacon tout petit de 10 millilitres alors j'y connais rien c'est du 10% voilà ça se présente comme ça ça dure longtemps à moins que vous buvez quoi voilà avec une pipette et des petites gouttes alors on va commencer par ce qui est écrit dessus voilà alors mode d'emploi déposez 4 à 5 gouttes sous la langue trois fois par jour et laisser pénétrer 30 secondes minimum ceci n'est pas un médicament ne contient pas de thc ingrédients huile de coco mct extrait naturel de cannabinoïdes ingrédients issus de l'agriculture biologique relaxant voilà donc 30 euros tout à bord tout ça ça m'a alors avant d'acheter je vais pas le casser à 30 euros avant d'acheter cette chose j'en ai parlé en tout premier à mon père je pensais qu'il allait me dire non mais ça va pas tu es folle et tout et en fait j'étais étonné mon père il m'a dit bah ouais ouais essaye hein s'ils vendent c'est que tu as le droit essaye y'a pas de souci donc déjà premier avis très positif je vous rassure mon père n'utilise pas ça mais j'étais étonné ensuite avant de l'acheter j'en ai aussi parlé à ma médecin voilà parce que moi je prends quand même d'autres médicaments d'autres traitements et ça me fait peur quoi vous savez moi déjà à la base je suis pas médicament du tout j'évite ce que je peux j'aime pas essayer des nouveaux médicaments mais parfois souvent je suis obligé d'en prendre j'ai pas le choix et ma médecin pareil elle était tout à fait pour donc j'ai eu deux avis important positif donc je suis allé au tabac le chercher alors ça fait bien un mois et demi que j'ai acheté j'en ai pris que deux fois deux ou trois je sais plus je veux pas en abuser vous savez que j'aime pas l'abus voilà pour mes angoisses alors quand je suis allé l'acheter la vendeuse au tabac elle m'a dit ben moi je connais pas mais elle m'a dit moi je suis justement ça m'intéresse d'avoir des avis parce qu'elle a aussi une maladie je sais plus le nom psychologique aussi et j'aimerais bien votre avis voilà voir si ça fait du bien donc pour l'instant c'est un petit avis parce que je vous dis j'ai vraiment pas insisté pour essayer là par exemple je suis angoissé mais c'est par rapport aux recommandés donc je vais pas me gaver de gouttes jusque demain 11 heures quoi alors à un moment j'avais une angoisse j'ai essayé deux gouttes ils disent quatre à cinq gouttes mais la personne qui avait fait la vidéo elle avait dit deux gouttes donc j'avais essayé de deux gouttes ça m'a détendu un peu assez vite ça au bout de quelques minutes ça vous fait effet mais ça dure pas longtemps en fait j'ai remarqué ça va calmer la première fois en tout cas ça va calmer votre angoisse une petite heure quoi et après voilà on s'en retrouve au même point je les repris une deuxième fois je sais pas j'ai eu du mal par contre ça m'a pas trop calmer cette fameuse angoisse que j'avais eu voilà mais peut-être que j'en ai pas pris assez comme ils disent peut-être quatre à cinq gouttes ah oui aussi j'ai oublié de vous dire que la personne au tabac qui n'avait jamais essayé non plus peut-être toujours pas elle m'a dit qu'elle avait des clients qui venaient chercher pour les rhumatismes aussi que ça les calmer bien des rhumatismes voilà donc la deuxième fois ça m'a calmé moins donc je sais pas si j'ai l'occasion enfin l'occasion non je préfère l'éviter cette occasion d'en reprendre je prendrai plus deux gouttes mes quatre voilà voir après ça reste des plantes écoutez alors ensuite tom en a eu aussi attention ne dites pas des bêtises dans vos commentaires on était tous d'accord tom il est comme moi c'est un grand angoissé un grand stressé il est pas bien depuis qu'il est ici un bon là ça fait depuis vendredi soir ça fait à peine trois jours ça peut aller voilà julie grogne moins julie voilà on n'a pas besoin c'est l'envers elle c'est du red bull là qu'il lui faudrait elle grogne un peu moins sur lui elle comprend qu'il va rester un petit bout de temps luigi par contre il ne se supporte pas tous les deux lui dit ce matin il a essayé de d'attaquer tom voilà donc mon père m'a dit il faudrait que tu essaies sur tom de toute façon qui m'a dit j'ai regardé sur internet j'ai demandé à la pharmacie un voilà qu'on se le dise et tout le monde était bien d'accord pour essayer donc je sais plus si c'est hier ou avant hier il était super stressé il est encore plus stressé quand il ya les enfants en plus parce que lui il vit pas avec des enfants au quotidien même s'il les a toujours connus j'ai essayé de lui donner une goutte une seule parce que bon ça a cher qui fait 10 kg voilà donc c'est après c'est en fonction du poids aussi ça n'a rien fait et là ce matin avant de partir parce que j'avais tellement peur qu'il aboie pendant une heure et demie parce qu'en plus je vais encore devoir repartir et avec l'accord de mon père bien évidemment je lui ai donné deux gouttes alors je sais pas trop ce que ça lui a fait mais ma voisine en tout cas elle m'a dit qu'elle n'avait pas du tout entendu aboyer voilà pas voilà c'était un petit point à propos de ça fait mille fois que je fais ça de cette chose qui est le cbd en huile je sais qu'il existe plusieurs pourcentages là c'est du 10% façon il n'a resté qu'un seul au tableau donc j'ai pris et je vous en redirai des nouvelles si quand j'en saurais un petit peu plus par rapport à moi ou à tom voilà bon quoi qu'il en soit ah bah oui quand je commence je ne m'arrête plus quoi qu'il en soit surtout je vous le répète ne faites pas de mauvais commentaires à ce sujet ça sert à rien 1 moi je vous partage juste j'ai le droit de partager parce que de toute manière c'est légal là il donne tous les deux ils sont pas dehors pourtant il fait bon tom dans le petit fauteuil rouge et julie donc et lui dit je sais pas s'il est en haut s'il est parti lui dit est très en colère que tom soit là donc ben moi je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui et puis bah quoi qu'il en soit je vous retrouve demain matin ou tout à l'heure pour mon repos de ce soir mais ce sera rien de fou demain matin pour les petites courses que je vais faire en rajout et mon fameux recommandé allez à demain gros bisous coucou j'ai allumé on est on est on est on est mardi 20 août 9h38 tom voilà je viens d'aller faire mes petits courses l'action au carrefour enfin tout ça et je le sentais stressé ce matin donc je lui ai quand même mis ses deux gouttes avant de partir et ma voisine m'appelle elle me dit le chien il hurle donc il a fait que hurler le temps que je suis parti c'est génial génial pourtant il a eu les gouttes par hier il n'a pas fait en plus quand il est stressé il fait des gouttes de piste partout c'est génial voilà donc je sais pas trop comment je vais faire parce que moi dimanche je dois aller travailler etc j'ai pas le choix moi genre des problèmes ici pendant la voisine ça va elle m'a appelé à l'agentier c'était pour prévenir parce qu'elle le sait alors mon numéro donc je me suis dépêché bon soit pierre 11 heures je vais chercher mon recommandé alors je suis passé à l'action carrefour et j'ai refaire tout go to go carrefour c'était pour une chose j'ai racheté voyez j'avais un sac comme ça les sacs qui font et s'ils sont super pratique ces sacs donc j'en ai racheté un c'est 60 centimes et je me suis racheté les petites brossettes pour mes vieilles dents voilà ce que les vertes j'en ai encore mais les roses parce qu'en bas j'utilise les vertes et aux les roses c'était la dernière donc c'est pas donné c'est des 0,8 mm il y en a 5 et le ticket s'est envolé je crois que c'était dans les 2,50 voilà j'ai regardé à action mais il n'y avait pas cette taille enfin soit bon action j'ai racheté du papier toilette parce que bien évidemment ça part plus vite comme j'ai les enfants donc le même que d'habitude il y en a neuf c'est du 4 épaisseur oh vous m'excuserez mais là je sais pas comment je vais faire avec le chien ça va être encore pire tout à l'heure parce que quand les enfants sont là il est encore plus stressé il fait que cuiner toute la journée 3,69 ensuite les petites boissons à j'en ai besoin en ce moment j'ai racheté des balles en ce pas pour les chiens pour les enfants j'ai trouvé au rayon chien mais vu que les balles les enfants les mangent à 99 centimes j'ai racheté encore toilette parce que j'en ai acquis ce trou voilà j'ai pris noir en 44 centimes allez on essaye de faire une belle tête j'ai racheté un le 1 des hauts pour zozo le même le même que celui là parce qu'il est super kenzo su beaucoup en dessous des bras issu beaucoup il y avait ça mais ça sort ça sent bon sur le coup et ça il en a mis là ces derniers jours c'est super ça sent bon longtemps il n'y a pas de souci donc je suis en est repris à pour l'école alors pour l'avou avant d'aller à l'école le prix 1,89 j'ai repris sa petite lumière en fantôme pour mettre dehors dans mon petit pot de fleurs où il ya pas de fleurs mais c'est pas grave je voulais déjà montré j'en avais un comme ça en fantôme je le trouvais trop beau et un jour bas les enfants ils l'ont cassé parce que le ballon de football il a volé dedans donc j'en ai repris à l'assaillé action ils ont mis plein de choses d'halloween mais bon moi ça me dérange pas au contraire c'est beau c'est après bientôt ils mettront noël et ben ils ont bien raison un petit peu de magie dans nos tristes vies ça peut pas faire de mal donc ça donc c'est pour faire la lumière solaire mais ça va pas très longtemps j'en ai là ils vont quasiment plus bon bref 1,39 et pour terminer j'ai vu ça vous voyez dans les petites babioles enfant et j'ai trouvé que c'était trop joli c'est une espèce de petit lego pour faire une jacinthe alors il ya plein de sortes de fleurs à regarder mais j'aime bien la jacinthe donc je vais demander à des enfants qui me le fait qui me le fasse et ça sera pour moi mettre en déco voilà trop original 56 pièces pour aller vite à 99 centimes c'est tout pour l'action ensuite j'ai refait un tout goût tout go voilà on ne me changera pas bon alors attendez parce que ça ne va pas j'ai eu un poulet ben je vais le donner à ma voisine il fait un kilo 304 euros 59 je vais l'amener à ma voisine après j'ai eu des yaourts pour j'en ai déjà des yaourts de la journée énormément énorme mais bon ils vont être content des yopes des yopes à la fraise par 6 au 22 8 je viens de vous le dire on est le 20 et le poulet au au 20 je vais lui donner à la vol faire aujourd'hui voilà j'ai eu que quatre articles j'ai re eu des lardons mais sur y'a pas de souci les enfants adorent il m'en reste une barquette donc un coup on fera les pizza vrappes ils auront des ardents et puis peut-être je referai aussi la salade composée il était super content je vous l'avais montré la salade ils étaient trop fiers de mots donc les lardons au 21 et pour terminer ou la marie saint jacques fondu de poireaux ribas mati voilà un plat préparer mais saint jacques j'aime pas donc éventuellement je le mangerai mais juste le riz les légumes voilà la date aujourd'hui avoir plus arrangé les enfants qui reviennent pour trois jours on verra bien c'est un petit panier 1 4 articles deux choses qui m'intéressent pas vraiment mais bon après voilà c'est moi j'ai comme calmer avec ses fichus tout goût tout goût je vous jure que c'est addictif ce truc voilà donc c'est tout pour les petites courses là je vais je vais je vais je vais je voulais laver le sol mais non je vais pas le faire tout de suite en fait parce que vu qu'en 11 heures je dois repartir je sais pas s'il me refait des gouttes de pisse partout c'est que quand il est tout seul là qui fait ça bon faudrait que je balaye que je lave le sol que je m'occupe des animaux les faire manger que je prenne ma douche et après ben on verra bien moi je vais vous laisser mais quoi qu'il en soit je vous reprends après pour mon retour de la poste heureux on est toujours mardi il est 11h44 oh la vidéo va être longue mais bon j'ai besoin de parler j'ai besoin je suis à bouffe à bouffe je suis usé alors déjà je vous ai dit ce matin avec tom alors je vais avoir des problèmes c'est sûr là il ya une voisine au dessus qui va péter un plomb ce que je comprends tout à fait un bon là tom sur le coup il a rien dit mais l'autre chienne à côté là comme vous avez déjà entendu plus d'une fois quand elle sort et qu'elle voit julie elle hurle avec sa voix de créez elle donc julie répond juillet ne voit plus grave savoir un mais bon bah là il tom il dirait il ya peur de la chaîne il ya une voisine à lui hurler dans le coup arriveront fermé non alors chez les chiens après c'est pas que moi c'est la chienne folle à côté je suis désolé mais là je suis à bout de nerfs donc déjà que les chiens je parle à mon père de ce que tommy fait mon père avant c'est un de ses copains qui le gardaient je dis mais il peut pas le garder ton copain à moi je vais pas supporter pendant deux semaines c'est pas possible je suis désolé mais c'est pas possible j'ai assez de problèmes j'en ai jusqu'alors avec le chien qui rajoute une couche c'est juste pas possible voilà c'est pas méchant mais il faut que j'ai dit à mon père mais mon père il s'énerve quand il s'agit de son chien c'est normal mais bon je dis je fais tout pour que ça va là ça va être compliqué je fais tout pour ne pas avoir de problème pour me sentir relativement bien ma tête et il y a rien qui va voilà c'est compliqué cette deuxième moisier de août bon j'ai été chercher ce fameux courrier voilà je vais appeler le propriétaire mais là pour l'instant c'est pas la peine je suis dans un état catastrophique donc voilà donc alors il va augmenter je vous explique attention il va augmenter le loyer de son logement pourri de merde va passer de 450 euros à 514 et des poussières soit 65 euros de plus imaginez pour des gens comme nous qu'on n'a pas d'argent on va payer 65 euros de plus j'essaye de m'en sortir en plus que ça fait quelques mois que je n'ai plus de découvert là déjà ce mois ci est très compliqué parce que bah j'ai acheté beaucoup de nourriture pour les enfants faut bien les nourrir mais pauvre petit coeur qu'ils ont rien demandé voilà alors il explique plein de choses attention c'est des mots à n'y rien comprendre un blanc au début je lis augmentation et de 8 euros 14 par mois je dis un peu de soucis ça va voilà vos consommations d'électricité et d'eau n'étant pas refacturé c'est des compteurs communs on est d'accord ces charges comprises les charges supportées par l'écataire 50 euros de charge voilà ce qui fait 514 mais après il dit n10 va pas sur septembre octobre afin d'évaluer le coût d'installation de compteur individuel dans chaque appartement afin que celui ci soit payé par chaque locataire directement réglementation française c'est maintenant qu'il dépense donc là il met 50 euros de charge donc on va pas payer 514 plus les charges là mais là non mais c'est fou donc je vais payer 700 balles de loyer pour cette merde bon après bilan pour l'ensemble de l'immeuble alors on s'en fiche personnellement de savoir combien l'immeuble entier consomme voilà je peux vous dire à consommation électrique 14 287 euros consommation eau 5932 sachant qu'il ya une vingtaine de logements dans l'immeuble mais je me fous de savoir il y en a qui consomment beaucoup plus il y en a qui consomment beaucoup moins voilà j'ai dû supporter il se plaît en plus ça j'ai dû supporter une augmentation de gnagnon gnagnon enfin voilà bon après il nous fait une fleur croyez le il fait une fleur alors écoutez bien un rappel de charge sur l'année 2023 d'environ 1064 euros et pour l'année 2024 jusqu'en 31 août de 704 euros soit 1768 euros par locataire devrait être effectué mais je ne le ferai pas afin de ne pas vous imputer cette charge de toute manière il se doute bien que donner 1800 balles c'est pas possible là c'est juste temps mais là c'est je vais aller habiter dans une tente je prends de julie lui dit je vais aller me mettre dans un champ dans une tente je vous jure tarder je vous rappelle voilà c'était mon père je sais plus j'avoue ça c'est sûr donc voilà pour cette histoire de loyer donc quoi qu'il en soit quand je serai calmé c'est à dire pas tout de suite parce que je vais m'énerver je vais l'appeler je vais dire vous augmentez 600 déjà j'ai pas tout compris et en plus votre pêchement est pourri voilà qu'on se le dise vous pourriez pas faire des travaux avant d'augmenter quoi le radiateur il est pourri c'est un vieux radiateur des années 80 donc à part brûler les enfants quand ils se mettent à côté il chauffe pas grand chose chez moi l'hiver il fait 16 la baie vitrée aller à moitié pété tout l'air il passe en dessous c'est pour ça le carrelage il n'y a pas de vmc donc je dis pas comme je vous disais les odeurs les l'humidité et tout entre autres il y en a tellement faudrait que je le note parce que j'en oublie à chaque fois voilà donc pourtant mon père m'a dit qu'il allait voir avec son copain voilà j'ai pu je sais plus je sais plus bon je crois que je vais vous laisser ici ça va être suffisant et je sais même pas si ce blog il vous plaira si au début j'ai fait mes petites courses et tout mais là c'est plus je suis plus en colère stressé en quoi c'est tout et tout j'ai fait le sol il ya parfait de gouttes après je vais aller prendre ma douche et après bah je vais faire les petites choses avant l'arrivée des enfants je vais vous laisser pour ici je vous retrouve dès tout à l'heure ou dès demain ou très vite je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas que je vous adore et que vous êtes très important pour moi vos commentaires me font tellement de bien que voilà allez à à à à à Sous-titrage FR ?